Bonsoir à toutes et à toutes sur le jeu de la fin de la vidéo 100% gameplay sur Super People Un jeu Battle Royale qui ressemble beaucoup à Apex et à PUBG combiné ensemble gratuit sur Steam Je rappelle le principe de la vidéo, c'est une vidéo qui est 100% Rush Ça veut dire qu'il y a un seul cut, donc pas de vantages, c'est du pur et dur à intégrer comme ça Donc j'avais déjà fait des vidéos de juges, on va en faire une Quand la bêta a été fermée Donc c'est ça, on lance une partie, on tombe sur un héros aléatoirement choisi On peut utiliser des tickets qu'on a tous les jours pour pouvoir choisir un autre aléatoire Ou alors pouvoir choisir sa propre sélection Mais là par chance j'ai un personnage qui me plaît plutôt bien Parce que son ulti est la téléportation que j'aime beaucoup Parce que chaque personnage qu'on choisit, chaque héros a un pouvoir spécifique Et pareil à chaque game, on a une arme de prédilection selon le héros Donc vous voyez, lui il s'appelle Jumper, je l'aime bien, il a sa téléportation Et là pour le coup c'est une sorte de mini-air Une M1 en fait, une petite M1, 4 Son arme de prédilection, c'est à dire qu'il y a une arme qui va donner plus de bonus quand on l'aura entre les mains Donc là moi je vais les sélectionner Là on est sur une sorte de warm-up classique, où on peut foutre des patates à ses potes Sans pouvoir mourir parce qu'on s'arrête à du 1HP Après on va avoir accès à à peu près un tiers un quart de la map qui est ici Vous voyez ? Ou après on va avoir des hélicoptères qui vont nous Donc il y en a qui ont déjà lâché le portefeuille pour avoir des skins comme ça Vous allez voir dans une seconde que j'ai un skin comme lui Voilà, très rapide Voilà donc là, ce qui est bien c'est qu'on s'est trouvé le personnage reste-t-il dans l'hélicoptère en haut à droite Vous ne voyez pas que vous avez la barre des abonnements Pour information je suis sur Twitch aussi donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch Je vous laisse tous les liens dans la description de la vidéo Abonnez-vous ! Donc là je vais me prendre un endroit Pas trop calme On me loot un peu On va essayer de fight un peu Je ne pense pas que je vais faire un top 1 Mais je vais essayer de vous montrer un maximum de gameplay Parce que ça va, il y a plein de trucs à savoir Par exemple, le but ça va être de monter son équipement à des niveaux maximum Du niveau légendaire, tout ça épique Il va falloir trouver des petites capsules à avaler Aussi très important pour monter des niveaux Parce que d'une fois qu'on est niveau 10 On débloque notre super pouvoir Il y a aussi des barres chocolatées C'est ce que j'appelle des barres d'énergie Qu'on va pouvoir manger Pour augmenter son attaque temporairement Sa défense temporairement et sa vitesse On peut en manger 3 consécutivement De la même catégorie pour augmenter le timing Donc là il y a déjà quelqu'un Voilà, donc ça c'est le but hein Tac, je vais me concentrer après et je reprendrai mon texte après Voilà, donc là je suis en train de m'équiper Et ça c'est pour l'instant, on est sur des chiens classiques Il n'y a rien qui change Voilà, donc quand on trouve des matériaux aussi Comme ça, qui vont nous servir Vous voyez, à améliorer nos équipements Donc là je n'en ai pas vraiment l'utilité Je vais me prendre une barre de défense, je vais en prendre 2 Vous voyez, barre d'énergie et de défense Voilà, quand il se moque Ça peut servir, le sac j'en ai déjà un Niveau 2 Vous voyez, le jeu nous propose De trouver justement les matériaux qui nous intéressent Pour le Je vais essayer de le fight le mec Il va camper quelque part C'est quasiment sûr Il va être là On a un peu de pré-direction, tu vas la prendre Vous voyez, pour avoir des petits bonus On va mettre un petit Hop là, on va mettre ça Et là, elle, par contre, je peux la monter Je ne suis pas obligé de la monter à fond Parce qu'en fait, on va avoir aussi Des sortes de cloud out qu'on a préparé au préalable dans le jeu Et en fait, qu'ils vont nous donner notre arme Un niveau modifié Un niveau rouge Donc là, je vais plutôt la monter Je vais monter la cave en arme secondaire du coup Elle a beaucoup de recul la cave dans le jeu Voilà, vous voyez, on peut construire Voilà Il est autour de la maison Voilà, donc là, il est mort En train de guetter un peu tout ça Pas janté hein, il n'est pas janté ces garçons Donc là, il avait un casque niveau 4 Il avait un peu de balde de la cave Je vais lui prendre ses bandages, ses soins Il va falloir que je lâche les trucs Parce que là, les soins, c'est primordial les soins Donc vous voyez, là, il a du matériel de ça Je ne sais pas, je vais le prendre là Donc voilà, j'ai ramassé ce qu'il fallait pour monter un sac qui vaut 3 Et bien sûr, le but, c'est de faire un top 1 Une zone qui se rétrécit, etc. Il va chute dans la zone Donc ça, à la limite, ça reste un grand classique Tac Et donc aussi, il faut être niveau 10 Là, je suis niveau 5 Bien écouter le son Les bruits de pas, tout ça, c'est important Parce que c'est un jeu de copper Tout bien logiquement Donc je ne sais pas si je vais faire un top 1 Attention, voilà, une armure 4 par terre magnifique Une perceuse, je ne sais pas si c'est utile, mais je la prends quand même Oui, il y a des armes qui sont un peu intéressantes Attends, mon AK était violette, ouais, mon AK était violette Regardez Il y a des trucs intéressants L'argent, qui est utile aussi pour choisir ses héros quand on a plus de tickets Donc il y a un système de rez Quand on joue en équipe, on peut jouer en duo On peut jouer en En squad, on peut jouer à 3 si on le veut Sans remplir les squads, mais bon, ça serait si les ennemis seront en 4 On peut mettre On peut Rez sans pote qu'une fois qu'il est à terre, donc à 4 pattes Et même quand on est définitivement mort On peut encore Rez avec des fibrillateurs Sans pote Du coup Comment dire Pareil, c'est des tickets qu'on utilise Qu'on a chaque fois Et je pense que quand on a plus de tickets, pareil C'est des pièces d'or qu'on peut voir en haut à droite Là, là, on peut voir Vous voyez que je suis en train de ramasser pendant la game Vous voyez, je suis à 35 de pièces d'or Pareil, on peut ramasser des Oula On peut ramasser des plans d'armes rares Qu'on peut utiliser derrière pour après Pour monter après Plein de plans d'armes Qu'on peut combiner plus tard Pour après avoir des skins d'armes Donc une petite capsule, vous voyez Je sais pas si j'en ai déjà ramassé tout à l'heure Donc on avale la capsule Et ça monte Vous voyez pas ce qu'il y a Il y a ma cam en fait qui est là Mais ça monte en fait des compétences A chaque fois, vous voyez là J'ai la compétence verte qui dit Niveau 1, vos PV augmente de 10 après la consommation Niveau 2, PV plus 100% Niveau 3, la vitesse de récupération des alliés Mise à terre augmente de 50% Vous voyez, la mini air Si j'ai mon air Niveau 3, mini air, j'ai 30% de dégâts en plus Donc là vous voyez, si je tire avec mon arme comme ça Je lui donne 30% de dégâts en plus Ce qui est, je pense, énorme Donc on va continuer un peu l'aventure Je sais pas où est-ce que je vais aller Où j'ai cru voir une Ouais Ça c'est super intéressant 2 Ok, super, 2 Alors je vais racheter un peu par terre Parce que je n'ai pas besoin Donc là je suis en train de manger un maximum de pilules Et là je suis arrivé niveau 8 Encore 2 niveaux Et j'arrive avec mon, mon, ma spécialité Donc là on va continuer On va continuer à ramasser Un x4, ça peut être pas mal ça Un x4 Jeter ça par terre Les matériaux vous voyez On peut continuer à crafter Il peut aussi y avoir des laddards Qui spawnent avec des armes rares Des armes uniques en fait Qu'on peut trouver dans les laddards uniquement Voilà, je vais prendre une petite barre de défense Voilà, barre de défense Pendant 88 secondes 90 10 Bon c'est pas trop mon style de camper Mais des fois La camp s'avère très stratégique Donc là on est 30 survivants Ça dépend les maps Des fois on est 60 Des fois on est 40 42 plutôt Il faut bien sûr utiliser son pouvoir à bon escient Parce que ça donne un avantage bien sûr Stratégique sur tout ça Les soins Prensé a toujours ramassé les soins Vous allez voir Vous allez le manger très vite Surtout quand vous êtes en Vitium On avise pour la carte On le soigne Je suis pas bien Allez, replique stratégique Il y a deux joueurs Il faut quand même aller au fight De toute façon je vous ai déjà fait le tour Si je meurs au pire On conclura sur ça Ok, il est mort, j'ai eu son aide Vous voyez là sur la map Ça là, le petit truc rouge C'est mon loadout qui est arrivé Que je peux aller chercher à tout moment En fait j'ai pas mon ulti Un peu niveau 8 J'ai eu une aide Donc là je sais que le gars que j'ai joué est mort Je vais mettre une smoke Voilà donc là vous voyez Il y a mon arme Le sac 3 c'est bon Là je prends des Ça c'est moi qui ai mis tout ça en fait Je paye de l'argent à chaque fois que je prends Ce que j'ai pris Au préalable Voilà Tac Et là Du coup ça en est là J'ai avalé mes petites capsules tranquillement Donc là je suis passé niveau 11 Et en bouffant toutes mes capsules Je vais monter Vous voyez, je suis niveau 13 Niveau 14 Niveau 15 Voilà Je suis niveau 16 Et là j'ai mon pouvoir Vous voyez, j'appuie sur C Et je peux choisir une zone Qui me semble Putain Il m'a encore utilisé mon pouvoir Sans aucune demande Et alors là il y a une recherche de 107 secondes Oh je tic Oui tic Oh je tic Oh je tic Oh je tic c'est pas beaucoup de balles c'est chier ce que j'ai ramassé là c'est un plan vous voyez c'est un plan et dans 147 secondes en fait ce plan sera à moi et je pourrais l'utiliser pour les combiner avec plein de trucs et à la fin que j'en aurai plusieurs je pourrais je pourrais avoir un skin je vais essayer de faire le moins de bruit possible c'est les 5,56 qu'il me faut en fait putain 5,56 1 fois 8 je vais garder sur la main alors ça, je peux le composer par là Je vais aller en zone je vais essayer de trouver un endroit pour me cacher, on va essayer de survivre un peu Vous voyez en fait en solo c'est un peu compliqué, c'est camp et camp land en fait, et ce qui est logique parce que il n'y a pas vraiment de jeu d'équipe petite capsule ça fait plaisir Donc là j'ai aussi un tomahook là, j'ai débloqué un tomahook et je peux utiliser voilà je pense qu'il one shot Là j'ai mon pouvoir, je vais le garder, vous voyez les drops qui arrivent, les armes rares Je ne vais pas me jeter dessus moi personnellement Ah voilà Et voilà, c'est ce qu'il faut Et voilà, c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut C'est ce qu'il faut Il y a juste à côté de moi On est un peu campé Effectivement Donc là, j'ai réussi à mettre un bon pied de shot ! Oh putain ! Cours ! Attention ! Drift ! C'est un truc, c'est que quand tu vas aller au fight, il y a toujours des mecs qui campent et qui ramassent les kills derrière. C'est parti ! Oh, c'est bien ce petit pouvoir aussi ! C'est parti ! Il est passé où lui ? Il est arrivé, j'ai vu un mec ! Il est arrivé ! Ah putain ! Je ne sais pas comment il a fait pour me tuer, aussi vite alors qu'il avait une arme de merde, un petit Uzi tout pourri, tout naze, on va voir un peu. Voici la particularité de ce jeu, donc voilà, on a vraiment un descriptif, il y a marqué que je ne l'ai pas touché, alors que ça c'est du... Ça aurait dû tomber sur un bon cheater, donc voilà, j'ai fait 3 kills, une aide à l'élimination, j'ai ramassé un plan, et on peut voir le kill depuis le point de vue de l'ennemi. On va regarder ça tout de suite. Mais c'est aberrant, le mec il est mort dix mille fois le mec. Si ce n'est pas un Wallach, je ne sais pas ce que c'est. C'est un Wallach, c'est un Wallach, c'est un Wallach. Il savait exactement où j'étais, regarde ça. Donc là, c'est un Wallach clairement abusé. Donc, je n'ai pas cru voir deux systèmes d'antichite, donc là voilà, Utilisation en programme autorisé, c'est que je reconnais la position exacte des autres utilisateurs signalés. Et voilà, donc après j'espère qu'il y aura une sorte d'admin qui va contrôler ça et qui va bannir ce petit connard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite, je ne sais pas, vous avez fait un très bon vignage. Je vous invite à vous abonner, à pouce bleu, à partager et venir sur le Discord, nous rejoindre. Et voilà, donc là on a des chiffres de points, etc. Je vous montre un peu rapidement, une armurie. Voilà, donc là c'est le light out qu'on peut choisir au préalable. Vous voyez, à chaque fois, ça me coûte de l'argent de le mettre. On peut, donc là ici, vous voyez, normalement le plan que j'ai chopé tout à l'heure, il est là. Ici, tac, je le mets là, voilà, je le mets là. Une fois que j'aurai tout, après je paye et j'aurai un skin. Je ne sais pas, je n'ai pas encore bien compris. Ça, c'est tous les plans que j'ai ramassés. Terrain d'entraînement, des tournois qu'il y a tous les jours où on peut gagner du vrai argent. On peut donc aussi, donc là c'est des vêtements, le classique, le personnage. On peut modifier, vous voyez, voilà. L'apparence, que je n'ai pas encore beaucoup. Le saison, tu peux voir les numéros 1. Bien sûr, c'est que des chinois, c'est marrant. Un coïncidence, voilà, tout ça. Donc voilà, on a toujours un soir et on reçoit des messages avec des récompenses, des tickets qu'on peut utiliser, etc. Voilà, ça reste un classique, c'est gratuit, vous pouvez toujours l'essayer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bisous, bazaï !